Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir faire avec Shinkun. Vous voyez que Shinkun c'est seulement une partie de votre solution. C'est le cœur et après on va brancher n'importe quoi autour. Et ça peut être du logiciel libre comme du logiciel propriétaire. Selon ce que vous avez, on va réaliser l'intégration pour que ça fonctionne dans votre système. On va d'abord se concentrer sur Shinkun, sur le cœur, voir les fonctionnalités de ce logiciel-là. Ceux qui connaissent Nagios vont voir qu'en fait c'est seulement un Nagios qui a été éclaté. On verra les fonctionnalités qui ont été rajoutées par rapport à Nagios. Et puis quelques exemples d'intégration et ensuite on verra les démonstrations. Donc c'est un logiciel de supervision. Ça a été créé en 2009 pour répondre à des problématiques de performance sur Nagios qui n'ont jamais été intégrées. Et donc en fait c'est Jean Gabès qui avait proposé des solutions pour répondre aux problèmes de performance de Nagios. Il a proposé ça, les solutions n'ont pas été intégrées. Du coup il a parti son projet. C'est un projet en Python, ouvert, libre et communautaire. C'est-à-dire que c'est assez simple de rentrer dans la communauté de Shinkun aujourd'hui comparé à Nagios qui est un peu plus difficile. Là vous allez sur un site web qui s'appelle GitHub, où vous allez trouver le code source, vous vous inscrivez, puis vous pouvez contribuer en 10 minutes. Ça reprend complètement l'esprit de Nagios. Si vous connaissez Nagios aujourd'hui, vous n'allez vraiment pas être perdu. Vous prenez votre configuration Nagios, vous la mettez dans Shinkun, ça marche. Donc la configuration est compatible. Pour ceux qui sont un petit peu développeurs, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Oui ? Est-ce que vous connaissez le langage Python ? En tout cas, le cœur ne dépend que d'une seule librairie qui s'appelle Pyro, qui permet de faire des communications entre des serveurs. On va voir ça plus tard. Donc, pourquoi Shinkun ? Donc c'est ça, Nagios n'avançait plus. Pendant deux ans, je pense qu'il y a dû avoir une seule mise à jour. C'était assez limité. Les performances aussi, très limitées. Je ne sais pas combien d'éléments vous avez réussi à superviser. Moi, j'y suis arrivé à un petit peu moins de 10 000. Après, on va devoir mettre deux Nagios. Et quand on a deux Nagios, ça commence à être très compliqué à maintenir. Et puis, il y a une division de la communauté. Il y a deux forks qui ont été, au moins deux forks qui ont été créés à partir de Nagios, parce que le développeur principal ne souhaitait plus, n'intégrerait pas certaines contributions. Ah, merci. Qu'est-ce qu'un fork ? C'est vrai. Un fork, c'est, vous avez un projet open source, vous le prenez, vous prenez les sources et vous créez votre projet à partir de ce code-là. Donc, vous donnez un nouveau nom, vous donnez une nouvelle interface, puis vous continuez à développer dans votre direction comme vous le souhaitez. Donc, ça permet vraiment de diriger votre développement comme vous le souhaitez. Ok, un petit comparatif avec Nagios. Donc, Shinkun, c'est un projet libre et communautaire. Il y a une seule version. Aujourd'hui, Nagios a deux versions, Nagios et Nagios XI. Shinkun est écrit en Python, Nagios est écrit en C. On verra que le langage Python est normalement plus lent que le C, mais ne pose pas de problème de performance. Donc, la communauté Nagios, c'est vraiment énorme. Vous pouvez trouver toutes sortes de greffons pour faire la supervision. Mais Shinkun peut reprendre complètement les greffons. C'est complètement compatible. Et donc, Shinkun profite de la communauté Nagios. Nagios, si vous l'avez un petit peu utilisé, vous voyez que c'est juste un fichier que vous lancez, puis le serveur roule. Shinkun, vous allez voir, c'est complètement décentralisé. Il y a plusieurs choses à lancer pour que la solution fonctionne. Et les performances, j'ai mis supérieure à 50 000 checks. Personnellement, je suis arrivé à 80 000 services, checkés toutes les 5 minutes à peu près, en moyenne. Dans la communauté, certaines personnes sont arrivées à 150 000. Bon, là, il faut beaucoup plus de serveurs, bien sûr. Mais on peut arriver à des performances assez folles. Avant de rentrer dans l'architecture, juste quelques définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Un hot, c'est une boîte avec une IP, que ce soit un serveur, un routeur, un capteur de température. C'est juste quelque chose qui a une IP. Un service, c'est quelque chose qu'on va superviser sur un hot. Donc, sur un serveur, ça pourrait être l'utilisation CPU, la vitesse d'un ventilateur. Et puis, il y a deux possibilités pour faire les vérifications. Active, c'est-à-dire que c'est initié par le serveur. Ou passive, c'est-à-dire que c'est le serveur qui va attendre le résultat envoyé de quelconque manière. Est-ce que c'est bon jusque-là ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ok. Donc, voici l'architecture de Shinkan. Nagios, en fait, c'est tout ça. Shinkan, qu'est-ce qu'a fait le développeur ? Il a cassé toutes les fonctionnalités de Nagios en plusieurs processus. On va avoir l'arbitre qui va gérer la configuration, le scheduler qui va ordonnancer les vérifications, le polleur qui va faire les vérifications. Le broker, ici, va exporter les résultats des vérifications vers ce que vous voulez, une base de données, une interface web, vraiment ce que vous voulez, un fichier texte, n'importe quoi. Il va exporter vers ce que vous voulez. Le réactionneur qui va, lui, émettre les notifications en cas de détection d'alerte. Et le moins important, parce qu'il n'est pas nécessaire pour faire rouler toute la solution, c'est le receiver. Le receiver, lui, va recevoir les données passives. Pourquoi il n'est pas important ? Parce qu'il peut être intégré dans l'arbitre, mais on verra ça plus tard. Donc, ce qui est nécessaire, au minimum, c'est un arbitre, un scheduler, un polleur, et broker et réactionneur, si on veut avoir les résultats. Est-ce que c'est bon ? Ok. Donc, l'arbitre, il lit la configuration, et puis, il va envoyer la configuration aux autres éléments. La configuration, par défaut, c'est comme dans l'Ageos, des fichiers textes. Donc, là, vous prenez votre éditeur de textes, vous écrivez, tac, 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 tac. Donc, si vous avez, on va dire, 30 serveurs, ça va. Si vous en avez 300, c'est plus compliqué. Et c'est à partir de là où Shinken, lui, intègre des importations. Donc, on va pouvoir le configurer pour qu'il aille chercher dans une base de données. J'ai mis MySQL, mais ça pourrait être du Oracle, du MS SQL. Des logiciels de configuration, comme Puppet ou autres. On a aussi des modules de découverte qui vont aller scanner le réseau et qui vont créer la configuration. Et on peut faire tout ça, si le mutinément, on va pouvoir aller chercher plusieurs sources d'informations pour configurer notre système de supervision. Donc, une fois qu'on a la configuration, l'arbitre va aller envoyer à tous les autres éléments la configuration. Donc, ça, ça veut dire que votre configuration est à un seul endroit, sur un seul serveur, et l'arbitre se charge d'exporter la configuration partout. Tout est beau ? Donc, il envoie aux autres éléments, et en partie au scheduleur, bien sûr. Le scheduleur, il va recevoir sa configuration, et là, il va ordre de lancer ses vérifications. Et il va envoyer au poleur. Donc, il envoie les tâches. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit les ordres, et donc, il va seulement lancer les greffons pour faire les vérifications. Donc, les greffons, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas Nagios, donc, ça fonctionne par plugin, les fameux plugins Nagios. Donc, c'est seulement des petits scripts ou des petits fichiers binaires qui sont lancés par Nagios, ici dans Shinkan, par le poleur, pour faire la vérification. Donc, ça va être, par exemple, un plugin, un script qui va faire un ping sur un host, et qui va voir si le host répond. Donc, tout ça, c'est bon. OK. Et la seule contrainte des greffons, c'est qu'ils doivent afficher du texte qui sera affiché dans l'interface web et qu'ils doivent respecter un code de sortie. Et puis, à partir de là, on pourra, le système de supervision va pouvoir gérer la réponse. Les canaux de vérification, étant donné que c'est des scripts et des petits fichiers binaires, on peut imaginer n'importe quoi. Donc là, j'ai mis, pour les vérifications passives, donc j'ai mis des protocoles de communication. On pourrait imaginer un plugin qui va aller, qui va se connecter à une caméra, puis qui va vérifier s'il y a quelqu'un devant qui passe, et puis si oui, on va lever une alerte. Ça peut vraiment être n'importe quoi. On va pouvoir faire aussi des scénarios web. Donc ça, c'est aussi intéressant. Récemment, j'ai développé un petit greffon qui va permettre de passer un appel pour vérifier que notre système de téléphonie fonctionne. Donc si l'appel fonctionne bien, on n'arrive à... On n'a pas de problème. En vérification passive, donc là, vous allez envoyer une alerte. Un résultat, le plus souvent, ça va être pour vos systèmes de backup. Quand le backup est fini, on va envoyer une notification pour dire que tout s'est bien passé. Et si ça s'est mal passé, on va le savoir aussi. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on peut voir sur les vérifications ? À peu près tout. Toute information que vous pouvez savoir vous-même, on va pouvoir l'intégrer. Par exemple, le CPU, la RAM, les disques durs, ça va jusque dans, bien sûr, les systèmes d'exploitation. Puis après, ça va dans n'importe quel logiciel. ORAC, Tom4, MS SQL, Exchange, Active Directory, vraiment ce que vous avez comme logiciel. Si vous avez des logiciels internes, c'est là où vous allez devoir développer votre greffon parce que normalement, le greffon, si c'est un logiciel que vous avez développé en interne, c'est ça, le greffon ne doit pas exister sur Internet. Donc, je sais que c'est une question que certaines personnes ont posées avant la présentation. Comment savoir qu'est-ce qui peut être supervisé ? En fait, la réponse est à peu près tout. Il y a juste une petite méthodologie, c'est bien sûr déterminer les éléments pertinents à superviser. Donc, par exemple, vous voulez savoir si votre serveur fonctionne bien et donc vous allez dire, OK, si je veux savoir qu'il fonctionne bien, je veux savoir comment va le ventilateur du processeur. Ensuite, quelles données sont nécessaires pour déterminer l'état d'un élément ? Pour savoir comment, si mon ventilateur va bien, je ne vais pas superviser dans quel sens tourne le ventilateur. Ce qui va m'intéresser, ça va être la vitesse. Donc, on va essayer de trouver la vitesse du ventilateur. Comment savoir comment collecter ces données-là ? Là, il va falloir trouver la ligne de commande ou le logiciel qui permet de collecter cette donnée-là. Et à partir de là, on va créer le greffon qui va appeler ce logiciel-là. Et ensuite, la cinquième étape, c'est la plus simple, c'est juste de la configuration dans Shinkan pour pouvoir utiliser le greffon. Au niveau du poler, ça, ça va être défini dans la configuration. Il y a des choses qu'on va vouloir vérifier aux minutes. Donc, toutes les minutes, ça va faire une vérification. Et il y a des choses qu'on va vouloir vérifier toutes les heures, tous les jours peut-être, comme la validité d'un certificat SSL. On ne va pas le vérifier toutes les heures. La validité ne va pas changer toutes les heures. Donc, on va le vérifier une fois par jour. Et puis, si dans 30 jours, il est invalide, on va avoir une alerte pour nous rappeler de régénérer le certificat. Donc, le poler, une fois qu'il a fait ses vérifications, il va l'envoyer au scéduleur. Le scéduleur, le scéduleur, lui, donc, il va, comme je le disais, il va ordonnancer ses vérifications en fonction de la configuration, en fonction de ce qu'on a configuré, à quelle vitesse, à quelle fréquence. On va voir rapidement les liens de parenté. Ce qui va être aussi, ce que va faire le scéduleur dans son ordonnancement, il va, quand vous allez avoir un hot qui tombe, il va aller vérifier si son, par exemple, votre serveur tombe, il va vérifier que la switch qui est devant n'est pas tombée parce qu'on ne va pas recevoir une alerte pour le serveur si la switch est tombée. Donc, on va, pardon ? Commutateur, pardon. Donc, on va définir ce qu'on appelle des liens de parenté entre les hot et on va pouvoir avoir quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un petit exemple, ici, ce commutateur-là est tombé et les deux autres hots derrière sont en état ce qu'on appelle non-joignable. Ça veut dire qu'on va recevoir une alerte seulement pour ça parce qu'imaginez qu'il y ait 300 hots derrière, on ne va pas recevoir 300 alertes. On n'en veut qu'une seule. Et vous voyez que malgré ici qu'il se soit tombé, on a toujours une route qui permet d'aller pinger celui-là. Donc, ça va permettre aussi de gérer vraiment votre réseau de manière assez fidèle. Autre chose aussi, donc, le flapping, là, l'ordonnanceur, quand il va avoir une alerte, il va vérifier aussi si votre service ou votre hot n'arrête pas d'être disponible, de ne pas être disponible. Donc, il va avoir une alerte pour ça, ce qu'on appelle le flapping. Ça va permettre d'en recevoir une seule alerte au lieu de 10 parce que votre serveur est venu up et puis il est devenu un joignal puis il est revenu. Donc, ça, ça va permettre de limiter le nombre d'alertes. Donc, ça, c'était sur le scheduler. Donc là, la partie qui vous intéresse le plus, ça va être le broker. Donc, le scheduler va envoyer les résultats au broker. Donc, lui, il reçoit les résultats et il va les exporter vers ce que vous voulez. Ce qu'on veut, ça peut être une base de données, une interface graphique, je ne sais pas, un fichier CSV à la limite, vraiment n'importe quoi. et donc, c'est ça, il peut exporter vos données vers plusieurs endroits en même temps. Donc, ça va être votre interface web en même temps sur une base de données, en même temps, on pourrait même imaginer deux bases de données pour avoir de la redondance. Quelques exemples, donc là, votre interface web, il va exporter aussi les données de métrologie, donc pour faire vos graphes et dans votre outil de cartographie. La durée, bien sûr, de stockage des données, ça, c'est de la configuration, ça peut aller de trois mois à ce que vous voulez, trois ans. Du moment que vous avez l'espace disque disponible, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer au réactionnaire. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher les alertes contenues dans le scheduler et il va envoyer les alertes dans le format souhaité. Je ne sais pas ce que vous utilisez actuellement comme système d'alerte, j'imagine le courriel de base. Le SMS est possible, ça peut ouvrir un ticket si vous avez un système de gestion de tickets. Un appel téléphonique, à savoir faire Linux, on utilise Astérix et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit une notification de notre Shinken et il va nous appeler sur notre cellulaire puis il va lire l'alerte. On a un système de synthétiseur de voix et il va nous lire l'alerte. Une alerte sonore si vous avez un haut-parleur. Est-ce que vous avez d'autres idées d'alerte possibles que vous souhaitez mettre en place ? Nous, on a un petit robot en forme de pingouin Linux qui bouge et qui commence à parler en cas d'alerte. Exactement, ça peut être vraiment n'importe quoi. L'important, bien sûr, dans tout ça, c'est de voir l'alerte. Le réactionneur, bien sûr, permet de gérer les escalades. Donc, vous allez pouvoir notifier plusieurs personnes si l'alerte n'est toujours pas acquittée. Une fonctionnalité qu'on verra rapidement aussi, c'est ce qu'on va pouvoir notifier la même personne d'une manière différente selon l'heure de la journée, donc sur un téléphone ou un autre téléphone en soirée, par exemple. Et puis, on a le receiver, donc lui, il va recevoir vos résultats de données passives quand vous avez votre backup. Quand il a fini, vous allez recevoir un état de, si ça s'est bien passé, Betrap SNMP pour ceux qui connaissent un petit peu en réseau, toutes sortes de possibilités. On peut envoyer aussi des données en allant sur une page web. Tout est possible. Donc, juste pour finir, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est qu'il y a des flashs à peu près partout autour. Donc, c'est ça aussi, c'est que le Shinkan va aller se brancher dans votre système. Donc, que ce soit du propriétaire, du libre, ça n'a pas d'importance. Ça peut vraiment se brancher partout, exporter les données. Donc, ça peut aller vers du MS SQL, du MySQL, ce que vous voulez. Et puis, le receiver peut recevoir des données de n'importe quoi. Il faut juste formater pour que ça corresponde à Shinkan. Mais on peut avoir des données d'à peu près n'importe où. OK. Et donc, on va faire une petite pause. Puis après, on verra les principales fonctionnalités. Puis on verra quelques exemples d'intégration. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis on verra les